Le royaume des cieux 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 Je te le dis en vérité mon frère Ma soeur toi qui m'écoute C'est une grâce pour toi Dieu t'accorde la grâce encore aujourd'hui ce matin A te repentir C'est pourquoi je viens t'interpeller mon frère ma soeur Toi qui m'écoutes Je viens t'interpeller parce qu'il y a un temps pour toute chose Aujourd'hui tu vis Mais demain tu partiras Aujourd'hui tu vis Mais demain tu partiras C'est pourquoi l'éternel Le Dieu qui a créé le ciel et la terre Et tout ce qui s'y trouve Appelle tout être humain à se repentir Revenez à la repentance Abandonnons le mal Abandonnons le péché Je vous assure Parce que devant toi Devant toi il y a un danger éternel qui t'attend Le jour où tu fermeras les yeux Si ta vie n'est pas en règle Si ta vie n'est pas en règle Je t'assure Tu vas le regretter éternellement C'est pourquoi toi qui écoutes Mav aujourd'hui C'est pas un hasard Parce qu'avec Dieu il n'y a pas de hasard Dieu a préparé ce jour Pour que tu écoutes ce message Ce message du salut Qui a l'air pourtant simple Mais je voudrais te dire une chose C'est ce même message si simple Que le prophète Noé Le jour où l'éternel avait détruit la terre Ce prophète qui craignait Dieu Qui était sorti dans les rues Pour prêcher Pour prêcher la bonne nouvelle Pour prêcher Christ Pour interpeller les hommes Pour leur dire les temps sont mauvais Pour interpeller les hommes vénètes Venez monter dans l'arche Mais personne ne l'a écouté On a ri de lui On s'est moqué de lui Mais Jésus Christ a dit quelque chose Qu'il viendra de même Comme au temps de Noé Comme au temps de Noé A la fin des temps La même chose va se reproduire Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Les temps sont en train de finir Regardez comment tout s'écroule autour de nous Regardez Regardez Ne voyez-vous pas Ouvrez les yeux Courons tous à la barre C'est Jésus Christ Mon frère, ma soeur Courons à Jésus C'est lui l'arche L'arche comme au temps de Noé Au temps de Noé Ce n'était qu'une préfiguration Ce Jésus aujourd'hui Il nous appelle à te repentir Il t'appelle à te repentir Il t'appelle A chercher sa face Pour pouvoir garantir Ton âme du salut éternel Les temps sont finis mon frère Mais où passeras-tu ton éternité ? C'est pourquoi en réalité ce matin Nous venons appeler l'humanité à se repentir Nous appelons l'humanité à la repentance Voici Par la grâce de Dieu mon frère et ma soeur Toi qui m'écoutes Du côté de plein ciel Alléluia Du côté de plein ciel Il y a justement un programme d'évangélisation Il y a un programme Où nous invitons les frères et les soeurs à venir D'avantage de écouter le message Qui sait mon frère ? Qui sait ? On ne sait jamais Peut-être quelque chose de nouveau peut commencer dans ta vie Peut-être que tu peux commencer Tu peux prendre un départ avec Jésus C'est au niveau de plein ciel Au niveau de l'ancienne, la gourmandise Beaucoup le connaissent Nous vous invitons massivement Venez assister, on ne sait jamais Toi qui dis que tu aimes Jésus Maintenant Jésus te convoque Il t'appelle Viens s'il te plaît Viens communier avec nous Viens écouter le message Qui peut garantir ton âme de la chute Qui peut garantir ton âme du danger à venir Oui, viens mon frère Nous t'invitons ce soir à partir de 18h A venir, venez, venez écouter davantage Le message de la repentance Comme le disait mon frère au départ Il a dit Nous ne sommes pas venus prêcher la prospérité Nous ne prêchons pas l'évangile Qui te fera voyager Nous ne prêchons pas l'évangile Qui te donnera d'avoir des grandes maisons Des voitures Ce n'est pas cet évangile que nous prêchons Mais nous venons prêcher la repentance Nous venons prêcher la repentance Donc puis, en vérité, je vous l'ai dit bien aimé Ce que nous sommes sur la terre Nous ne sommes pas plus tard Quand nous allons quitter la terre Si tu sèmes Si tu sèmes la terre Tu le récolteras Quand tu quitteras la terre Et si tu sèmes le mal bien aimé Tu le récolteras aussi Mais le mal Vous quittera en enfri bien aimé Je vous l'ai dit En esprit, en vérité bien aimé Recherchons le bien Avant qu'il ne soit trop tard Les gens ont le temps De chercher A regarder des choses Qui ont décliné leur âme Et chercher A méditer la parole de Dieu Chercher la connaissance De la parole de Dieu Chercher, rechercher la connaissance Qui va les conduire un jour A côté de notre Seigneur Mais les gens vont passer A regarder Prenons un exemple Nous prenons un exemple Qu'est-ce que les femmes bien aimées Les femmes vont passer Suisamment de temps De voir la télévision Entre les hommes Entre les hommes Vous cherchez Les séries Les chaînes Les chaînes Les chaînes Les chaînes Les chaînes Les chaînes Ils n'ont pas le temps De rechercher La face de Dieu Ils n'ont pas le temps Les chaînes Les chaînes Les chaînes Les chaînes Vous avez posé la question Pour Quelle vous donne Mais Est-ce que Un de ces Les bibliques Elle sera incapable Bien aimée Incapable Mais si vous posez la question A la même forme Elle est capable De vous donner Le nom de tous les acteurs Et des actrices De séries De A à Z Et c'est exactement C'est pareil Comme les hommes Les hommes n'ont pas Le temps de Dieu Mais ces hommes Ont le temps Regardez Le match Ils ont le temps De passer tous les jours En train de regarder Le match En train d'applaudir Les joueurs En train de regarder Les choses inutiles La personne peut passer Tout son temps Dans un bar En train de glorifier Le nom de Satan En train de glorifier Le nom de Satan Et ses démons Mais Ces gens n'ont pas le temps De rechercher La face de Dieu Bien aimé Laisse-moi te dire Ce matin Je t'apporte La nouvelle Je t'apporte La bonne parole De notre Seigneur Je t'apporte Ce matin L'évangile De la connaissance De la vérité Qui te conduira Au ciel Un jour Où tu quitteras La terre bien aimée Recherche La face de Dieu Pendant que Tu es encore en vie D'être mis Abandonne Abandonne le monde Abandonne le mal Abandonne le mal Et recherche le Dieu Recherche la face de Dieu Après qu'il ne soit Tout à bien aimé Ne reste pas Approché Au bien de ce monde Le bien de ce monde Ne t'amènera Nuit Bien aimé Mais Lutre la face de Dieu Après qu'il ne soit Tout à bien aimé Les tensions finies Les tensions finies La venue de Jésus C'est juste imminent La venue de Jésus C'est juste imminent A tout moment Quelque chose Est sur le point De se passer Sur toute la guerre Il y a quelque chose Qui est sur le point De se passer L'enlèvement de l'église Peut-être Tu n'as jamais entendu Parler de cela L'enlèvement de l'église Où Dieu viendra Prendre les saints Où Dieu viendra Prendre ses enfants Ceux qui ont décidé D'abandonner le monde Et ses plaisirs Ceux qui ont décidé D'abandonner Les volutés de ce monde Ceux qui ont décidé D'abandonner l'adultère Ceux qui ont décidé D'abandonner le vol Ceux qui ont décidé D'abandonner Oui La prostitution Oui Ceux qui ont décidé D'abandonner Le braquage Ceux qui ont décidé D'abandonner la fumée C'est cela C'est cela que Jésus Dis moi dans mon église Non Ce n'est pas ça qui est important Mais je t'appelle A Jésus Christ Parce que c'est lui seul Qui peut te sauver Moi je ne peux rien faire Pour toi Je te le dis honnêtement Moi je ne peux rien faire Pour toi Mais Jésus Jésus Christ Est capable de te sauver Il est capable de te sortir De la vie de poubelle Que tu mènes Regarde combien ton cœur Est rempli de jalousie Rempli de manque de pardon De haine De vol D'incrédulité Oui Regarde combien tu es animé Animé de méchanceté Mais Jésus Christ Seul Il veut ôter ce pardon C'est lui seul Qui a ce pouvoir C'est lui seul Qui a ce pouvoir De te délivrer De te délivrer De la captivité De l'esclavagiste Dans laquelle tu te trouves Mon frère Je t'en supplie Fais confiance à Jésus Christ Ce matin Fais confiance à Jésus Christ Ce matin Et reprends-toi Avant qu'il ne soit trop tard Reprends-toi Avant qu'il ne soit trop tard Jésus Christ Vous appelle A vous repentir Jésus Christ Nous appelle A abandonner le mal A abandonner le péché Voilà le problème De Dieu avec l'homme Avec l'homme C'est le péché C'est le mal Dieu a horreur du mal Mais je veux t'aider Une réalité C'est que Dieu t'aime Mais les actes Que tu poses Tes actions quotidiennes C'est ce dont Dieu A en horreur Et il t'appelle Donc à changer Comme une maman Comme un parent Qui dit à son fils Je n'aime pas La vie que tu mènes Je n'aime pas Ton attitude Je n'aime pas T'accompagner Oui Un parent a mal Je vois son enfant Emprunter des chemins Qui ne sont pas bien Et c'est pourquoi C'est la même chose Avec Dieu Il a mal Lorsqu'il te voit Braquer Il a mal Lorsqu'il te voit Fumer Il a mal Lorsqu'il te voit Enivrer de vin Il a mal Lorsqu'il te voit Te prostituer Il a mal Lorsque tu commets L'adulté Tu trompes ta femme Il a mal Lorsque toi femme Tu trompes ton mari Il a mal Lorsque tu vends Le bureau Il a mal Lorsque tu agresse Il a mal Lorsque tu pratiques La sorcellerie Il a mal Lorsque tu pratiques La sourdonie Jésus-Christ appelle Aujourd'hui Il a pour pinté Lorsque tu harètes F�리��� Il t'a pas preuve Il t'a pas pu Et ainsi Titres Qui te dit il Qui te dit Ce qui te voit Lorsque tu Les a encore À croix Le peuple Et Dieu Avait au contraire Anducisson le peuple Le peuple Et cette langue Jesus Ora Le peuple Le peuple De Dieu Ne pouvait Pas Se libérer du mal et chercher et rechercher le bien. Jusqu'à ce que Dieu a dit à nous de rentrer dans l'arche, j'avais détruit mon peuple, j'avais détruit mon peuple. Et ce n'est pas que nous, à rentrer. Et quand il est rentré dans l'arche, c'était fini. Dieu avait détruit le peuple, Dieu avait détruit son peuple, Dieu avait détruit ce monde. Dieu a détruit son peuple, parce que le péché était un peu plus grave. Le péché était un peu plus grave. C'est un peu plus grave devant notre Seigneur. C'est pourquoi Dieu a détruit son peuple, et quand Dieu ne veut pas supporter son péché. Tu as le micro dans ton sac. C'est dans le sac. C'est pourquoi, c'est pourquoi, ce message revient à Jésus-Christ, revient à la repentance, avant qu'il ne soit trop tard. reprends-toi de la vie que tu mènes, reprends-toi de cette mauvaise vie, parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, t'appelle à te repentir. Reprends-toi de cette vie, de cette vie que tu mènes, cette vie de poubelle. Regarde, n'es-tu pas fatigué de cette vie ? S'il te plaît, viens Jésus. Jésus-Christ seul est la solution. Jésus-Christ seul peut te délivrer. Jésus-Christ seul peut te donner, t'accorder le salut éternel. Parce que ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'éphémère. Ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'éphémère. Regarde, il y a de cela combien d'années, tu n'étais qu'un gamin. Aujourd'hui, tu prends de l'âge. Et au fur et à mesure que tu prends de l'âge, c'est comme ça que tu vas vers la tombe. En réalité, je te le dis, le monde va tellement vite, le temps est trop court, mais quiconque met sa confiance en Dieu, quiconque donne sa vie à Jésus, il y a quelque chose qui l'attend de plus merveilleux. C'est qu'après la vie sur cette terre, il y a l'éternité où tu passeras dans la joie, la gloire, le bonheur. Lui, aux côtés de ton Dieu, le véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y meule. Ce Dieu qui a marché avec Moïse, qui a marché avec les prophètes, ce Dieu tout-puissant, lui, tu seras à ses côtés. Si aujourd'hui, tu acceptes d'abandonner la vie que tu mènes et que tu te reprends les mauvaises œufs dans lesquelles tu te trouves. Hallelujah. Si tu es vivant, il faut se placer Jésus-Christ. Après la mort, ce sera ton temps. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer Jésus-Christ. après la mort, ce sera ton temps. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera ton temps. si tu es vivant, si tu es vivant, il faut donner ton cœur à Jésus-Christ. Après la mort, ce sera ton temps. Hallelujah. Oui, du côté de plein ciel, ce soir à partir de 18 heures, l'évangile sur la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth est prêché aujourd'hui à partir de 18 heures du côté de plein ciel, plus précisément à l'ancienne à Gourmandise que beaucoup connaissent. Mon point, c'est important. Je t'invite, Jésus-Christ t'invite à faire part à ce programme. Qui sait, peut-être quelque chose peut commencer de nouveau avec toi. Peut-être quelque chose de nouveau. Des personnes qui ont des soucis, je veux dire, des personnes qui ont des soucis spirituels, des personnes qui veulent réellement se donner au Seigneur, des personnes qui ne savent pas comment faire pour avoir une relation intime avec Dieu. Des personnes réellement qui désirent Dieu, quoi. Mon frère, ma sœur, ce soir, à partir de 18 heures, tout juste à côté là, à plein ciel, mon frère, vous êtes massivement invités. Venez, venez d'entre eux, venez assister à ce programme, c'est important. Venez assister à ce programme, ce programme d'évangélisation. Jésus vous aime. Éteins d'abord le micro, éteins d'abord le micro. Éteins d'abord le micro. Ça c'est coupé. Quand tu allumes le micro, ça ne... Quand tu allumes le micro, ça c'est faux. Non, c'est bon. Ça ne passe pas. Prends d'abord. Prends d'abord. Ne mets même pas la main là. Ah oui. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Tes voitures vont passer Ce Jésus ne passe pas Ton succès va passer Ton succès va passer Ce Jésus ne passe pas Tes voitures vont passer Tes voitures vont passer Tes voitures vont passer Ce Jésus ne passe pas Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Ce soir à partir des 18h L'Evangile Qui repose sur la sainte doctrine L'obéissance totale A la parole de Dieu Il y a un programme Qui est organisé du côté Depuis un ciel Plus précisément à l'ancien L'amour mon livre Je t'invite mon frère Ma soeur Père A venir assister à ce programme C'est vraiment très important C'est un appel du Seigneur Le Seigneur t'appelle vraiment Assister à ce programme Le Seigneur veut faire quelque chose Dans ta vie Je ne sais pas Quel problème spirituel tu as Je ne sais pas A quel niveau est ta vie Mais Jésus Christ T'appelle aujourd'hui Assister à ce programme Jésus Christ T'appelle aujourd'hui A venir vivre ces moments Qui sait peut-être Tu seras cet homme intelligent Cet homme sage De cette fin de temps Oui mon frère Ma soeur Père assister s'il te plait A ce programme Jésus t'invite Je suis convaincu d'une chose Si je te parlais d'une D'une nouvelle boîte de nu Qui a ouvert quelque part Tu t'empresserais de venir Si je te parlais D'un nouveau bar Qui a ouvert quelque part Tu t'empresserais de venir Mais là c'est Jésus Je viens te parler de Jésus Je viens pas te parler de ces choses Viens aussi un peu Prends ton courage Viens viens C'est tout juste là Tout près A plein ciel Au niveau de l'ancien La gourmandise Viens assister Viens assister à ce programme A partir de 18h C'est Jésus maintenant Qui t'invite C'est Jésus qui t'invite Viens bien assister Viens communier avec nous Viens communier Peu importe les problèmes Que tu as Peu importe ce que tu vis Dans ta vie Mais Dieu Je veux que tu saches une chose C'est que Avec Dieu tout est possible Rien n'est impossible à Dieu Et tu le sais Viens donc ce soir Viens assister à ce programme Je t'en supplie Je nomme Jeune fille Papa Maman Viens assister à ce programme C'est vraiment important Alléluia Je t'en supplie Je t'en supplie Les ciels ne sont pas Descendus vers le bar Si il y a plus de monde À part la part Attends Je vais leur dire Oui 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 Les gens ont besoin de traiter là-bas Là où ils font la queue Ils ont besoin de traiter Vous pouvez descendre Mais ils ont besoin de traiter Jere Ils ont besoin de traiter Ils ont besoin C'est compliqué Je ne sais pas Ils ont besoin de traiter Vous n'avez pas besoin de traiter Il fait un temps Il fait un camp oui la il veut s'il veut, il veut ça, la glace il veut, il veut, il veut, il veut Alléluia, gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur, mon frère, toi qui prends, qui a la grâce d'être ce matin, là où l'Évangile t'a apporté. Oui, le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend et qui l'ouvre, mon père et moi rentrera et nous souperons avec lui. Oui, ce matin, la grâce est donnée de pouvoir entendre parler du Seigneur Jésus-Christ, bien que tu ne sois pas à la maison, bien que tu ne sois pas dans une assemblée, bien que tu ne sois pas dans un cadre, qu'on pourrait dire, d'être plus commode, mais que de là où tu es, que l'Évangile du Seigneur puisse venir à toi. Je prie que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Je prie que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Alléluia. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ soit ici. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ est comme une grâce et une bénédiction. Mon bien-aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle du Royaume du Seigneur qui désire que chaque homme puisse être sauvé passant par le bien de Jésus-Christ, qui est le seul moyen par lequel tout homme puisse être sauvé. Ce matin, mon bien-aimé, tu as la grâce de pouvoir entendre parler de cela. Tu as la grâce de pouvoir entendre parler de cela. Combien d'hommes ont cherché à être près de leur Créateur ? Combien d'hommes ont cherché à être près de leur Créateur ? A être près de leur Dieu ? Avoir une communion parfaite avec leur Seigneur, avec leur Dieu, avec leur Chéveur, avec leur Créateur ? Mais ils sont allés sur des voies mauvaises. Ils sont allés sur des voies qui ne sont pas conformes aux voies du Seigneur Jésus-Christ. Les voies qui ne sont pas conformes aux voies de l'éternel. Il dit dans sa parole, voyez-vous, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien longtemps, nous avons été conduits selon nos propres pensées, selon les pensées de nos pères, selon les pensées de nos aïeux, de nos ancêtres, selon les pensées des hommes. Bien longtemps, nous avons suivi les voies des hommes, nous avons suivi les doctrines humaines. Mais ce matin, le Seigneur Jésus-Christ peut faire la grâce d'avoir la possibilité de revenir au point de lui. Combien de personnes ont cherché le Créateur ? Combien de personnes ont cherché leur Dieu ? Elles sont allées adorer des masques. Elles sont allées adorer la créature au lieu du Créateur. Les personnes se sont jetées dans l'occultisme. Les personnes se sont jetées dans la franc-maçonnerie. Les personnes se sont jetées dans la sorcellerie. Les personnes se sont jetées dans le rose au croix pour chercher la solution à leurs problèmes. Pour chercher la solution à un problème qui les embête. Pour chercher la solution à ceux et aux soucis qui savent bien que la solution n'est pas en eux. Mais bien aimé, ce matin, je viens t'annoncer quelqu'un. Ce matin, je viens t'annoncer le Créateur de toutes choses. Ce matin, je viens t'annoncer le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour te sauver, celui qui est mort à la croix pour te délivrer. Je viens t'annoncer ce matin que le problème pour lequel tu as longtemps cherché le Seigneur, ce problème a une solution. Et cette solution s'appelle Jésus. Je viens t'annoncer ce matin que les difficultés qui en mettaient ta vie ont une solution. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Je viens t'annoncer que les problèmes spirituels, toutes les attaques auxquelles tu te défasse, auxquelles ta famille se défasse, a une solution. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, la Bible déclare qu'il y a un temps qui était donné parmi les hommes, par lesquelles tu devais être sauvés. En l'heure, l'heure de Jésus. Ce matin, je viens t'annoncer que Jésus-Christ, le Seigneur de toutes chères, le Dieu de toutes âmes et le Dieu de toutes esprits, le Dieu qui est mort à la croix des bonnes vêtements pour te sauver, a une solution pour soi. Elle a la solution à ton problème. Elle a la solution à la difficulté que tu traverses. Elle a la solution à la solution aux problèmes que ta famille se défasse. Ce problème est spirituel pour lesquels j'enlève vers les marabouts. Mais puis par la Suisse, elle est réveillée encore plus fort que tes parents. C'est cette solution, c'est Jésus-Christ. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Alors toi qui entends parler de Jésus-Christ ce matin, n'enlève pas ton cœur. Toi qui entends parler de Jésus-Christ ce matin, n'enlève pas ton cœur. Les hommes ne peuvent te sauver. Les hommes ne peuvent te sauver. La créature ne peut te sauver. Mais seul Jésus est la solution à ton problème. Seul Jésus est la difficulté ou le problème que tu traverses. Alors toi ce matin, le Seigneur Jésus-Christ t'entends la main. Le Seigneur Jésus-Christ t'entends la main. N'enlève pas ton cœur. N'enlève pas ton cœur. Ne te laisse pas joindre par tout ce qui est dit sur la terre. Ne te laisse pas joindre par tout ce qui est dit dans le monde. Mais entend, toi qui entends la parole du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon bien-aimé. Jésus-Christ t'aimé pour sauver. Jésus-Christ t'aimé pour sauver. Jésus-Christ t'aimé pour sauver. Ce matin, tu te retrouves ici. En cas de son brillant. Tu te retrouves. En cas où il y a une difficulté spirituelle. Un problème. Tu t'as fait longtemps que vous voulez. Mais que tu sais que cette solution, tu es prêt à la trouver auprès des hommes. Je viens t'avancer ce matin que Jésus-Christ a la solution à ton problème. Jésus-Christ a la solution à la difficulté que tu traverses. Oui, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ d'un temps juste. Mais qui a longtemps été détourné à cause, plaisir et chemin, à cause de tout ce qui se présente sur la terre. Oui, à cause de la mauvaise herbe, tu t'es éloignée de la présence de Dieu. Et tu fais un fond de toi. Chaque jour, le Seigneur te le rappelle. Et tu dis que tu reviendras dans la présence de ton Dieu un jour. Laisse-moi te dire que ce jour est arrivé. Ce jour que chacun t'a entendu. Ce jour pour lequel tu as espéré que le Seigneur Jésus-Christ vient de te parler. Tu as dit un jour, Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu viennes me parler. Je veux entendre ta parole. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie te parler. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie te parler à ton père. Toi qui as longtemps crié, pour entendre parler du Seigneur Jésus-Christ, toi qui as longtemps cherché, un lieu où tu pourras donner le Seigneur Jésus-Christ en vérité, en espionnée en vérité, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ce matin afin d'être orienté à lui. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ce matin. N'est pas plus invité à l'aide d'une église, à l'aide d'un peuple religieux, mais d'aller auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous envoie ce matin afin d'être orienté à aller vers lui. Et du malheur à l'homme qui s'est enfiée en l'air, malheur à la chair qui s'est enfiée à la chair. Je veux parler en cette chair. Que soutien de confiter au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie afin d'être annoncée la bonne voile. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie afin d'être annoncée la bonne voile du voyeur de nos chers. Alors mon bien-aimé ce matin, toi qui entends cette parole, je crie que le Seigneur Jésus-Christ est tendre sa main sur ta vie. Je crie que le Seigneur Jésus-Christ te permette d'entendre parler de lui, te permette de recevoir sa parole ce matin. Je crie que le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie ce matin, qui nous envoie ce matin, te permette d'être guérit maintenant que tous les problèmes qui étaient attachés à ta vie, tous les problèmes, tous les problèmes qui étaient liés à ta vie ce matin, te libèrent au nom de Jésus. Te libèrent au nom de Jésus. La Bible est le cas dans le livre des Haïts, chapitre 6, à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je réponds, je réponds dit « Seigneur, mes voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va » et dit à ce peuple, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » « Pas insensible au cœur de ce peuple, envoie-lui ses oreilles et douche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. » « Ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guérit. » Je dis « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Et nous répondis « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées. » Alléluia, mon bien-aimé. Ce matin, la parole du Seigneur, la parole du Seigneur qui t'a annoncée, cette bonne veille, qui vise à ce que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu puisses recevoir la parole du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, que tu puisses recevoir en toi le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour toi. Cette parole-là que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée pour que tu puisses être guéri, que tu puisses être sauvé, que tu puisses être délivré. Mon bien-aimé, prends conscience de cette réalité maintenant. Prends conscience de cette réalité maintenant. Nous sommes là ce matin pour te présenter Jésus. Nous sommes là ce matin pour te présenter Jésus. Et par rapport à cela, nous faisons une campagne d'évangélisation. Nous faisons une campagne d'évangélisation dans toute la ville de Libreville. Nous faisons une campagne d'évangélisation et nous avons un programme de Dieu pré-établi. Nous sommes, nous faisons de plein ciel toute cette semaine à partir de 12h à 13h et de 18h à 21h. Pour un programme intensif, un programme spirituel intensif. Alors toi, mon bien-aimé, qui désire passer le moment de recueil spirituel dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, là où le Seigneur Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité, là où le Seigneur Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité, nous t'invitons, mon bien-aimé, à prendre part à ce grand programme de réveil spirituel. Nous t'invitons, mon bien-aimé, à prendre part à ce programme de réveil spirituel, ce programme où le Seigneur Jésus-Christ va délivrer de plusieurs, plusieurs qui ont été captifs à cause du péché, à cause du mal, à cause de feux, à cause de vulidité, à cause de... à cause de... à cause de moquées alliances, mon bien-aimé. Nous t'invitons à ce programme. Nous t'invitons à ce programme. Toi qui es confronté au problème, tu as laissé le médecin. Le médecin t'a dit que cette maladie-là ne peut être guélie. Tu es allé à l'hôpital. Les hommes t'a dit que la difficulté que tu as, aucun homme ne peut t'éguerir. Je ne veux pas annoncer ce matin que le Seigneur Jésus-Christ a la solution à ce problème. Je ne veux pas annoncer, mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ désire ton sauvé. Alors, ouvre-lui ton cœur et accepte de l'aider de ta vie. Comme Seigneur au sauvé, rapproche-toi des serviteurs de Dieu. Rapproche-toi des serviteurs de Dieu. Qu'il adore un esprit en vérité. Rapproche-toi des serviteurs de Dieu. Qu'il nous serve un esprit en vérité. Qu'il nous serve, non pas pour un accord de paix, mais qu'il nous serve, parce qu'il sait qu'il est Dieu. Et qu'il nous serve dans sa vérité absolue. Il est bien à l'affaire, sans faire exception de personne, sans faire exception de chose, ou de genre. « Oui, mon bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous envoie. Il nous envoie, afin que toi, toi qui entend ma voix ce matin, oui, toi, il ne s'agit pas d'une autre personne, mais il s'agit de toi qui entend cette parole ce matin. Il s'agit de toi à qui ce message vient, et ce matin, toucher ton cœur. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Car oui, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, veut te permettre de monter dans le balon de Dieu. Car oui, il a donné à l'homme de vivre une seule fois. De mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Mon bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il désire de sauver. Le Seigneur Jésus-Christ, te tend sa main ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, te tend sa main ce matin. Alors toi qui entend sa parole, n'en dis pas ton cœur. Toi qui entend parler du Seigneur Jésus-Christ, n'en dis pas ton cœur. Oui, nous ne voulons pas t'annoncer un message de prospérité. Nous ne voulons pas t'annoncer un message qui viendra faire plaisir à ta chair, mais qui sauvera ton âme et ton esprit. Qui te permettra de rentrer dans le royaume de ton père, dans le royaume du Créateur de toutes chers, dans le royaume du Dieu de toutes âmes, le Dieu de toutes chers, le Dieu de toutes chers. Le Seigneur Jésus-Christ, je vais te sauver. Merci pour ton cœur, mon bien-aimé. Merci pour ton cœur. Je suis à l'Utan. N'hésite pas à prendre part à ce programme. Ce programme qui se déroule du côté de plein ciel, à l'ancienne salle de Faits-Goumandise, de 10h à 13h, et de 18h, afin qu'il y ait 30. Mon bien-aimé, je t'invite à venir prendre part à ce programme. Je t'invite à venir partager des difficultés que tu traverses et que le Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions prier en salle, pour que le Seigneur Jésus-Christ te délivre, pour que le Seigneur Jésus-Christ te glisse, pour que le Seigneur Jésus-Christ te sorte de cette situation que tu traverses. Alors, mon bien-aimé, je prie, l'an de déjà, pour que le Seigneur Jésus-Christ touche ta vie, qu'il visite ta vie, qu'au travers de cette parole que tu entends ce matin, je prie que le Seigneur Jésus-Christ te sorte de toute prison de pativité, toute prison dans laquelle tu en veux te retenir de pativité. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te chante du mal dans lequel tu en veux, tu en veux, je prie que le Seigneur Jésus-Christ te visite au nom de Jésus, que la maladie tire de toi ta vie, libère ta vie au nom de Jésus, toi qui étais poursuivi dans le monde, toi qui étais poursuivi dans le sang, et que tu ne trouvais pas solution, je prie que le Seigneur Jésus-Christ te donne la chance de triompher, force au mal. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te donne la chance de triompher face à tes ennemis. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te donne la chance de triompher, force au sol de ton oeuvre. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te délivre et te délivre. Alors, toi, mon bien-aimé, reçois la peau du Seigneur Jésus-Christ. reçois la peau du Seigneur Jésus-Christ. Sois venu, mon bien-aimé. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Pour vous écouter ce message, il est important de mettre en pratique ce que Dieu attend de chacun de Dieu. Il est important de mettre en pratique la parole de Dieu. Pour espérer être sauvé. Pour vous écouter ce message, je te le fais avec ta vérité. Plusieurs comme toi, comme moi, plusieurs sont morts ce matin. Plusieurs comme toi sont morts avant-hier. Mais si toi, tu es vivant, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas te proposer ce que tu as mangé à ce moment. Plusieurs sont morts hier et n'ont pas eu le temps de se répandir. Plusieurs sont morts dans leur vie de l'impunité. Plusieurs sont morts dans leur vie de son démonitation. Plusieurs sont morts dans leur vie d'alcool. Mais ils n'ont pas eu le temps de demander pardon à Dieu. Mais toi, tu es un bon vivant. Parce que Dieu t'accorde encore la grâce d'un vivant. Et si Dieu t'accorde la grâce d'un vivant, ce n'est pas pour que tu vis comme tu veux. Mais c'est pour que tu vis comme lui il veut. Parce que Dieu a tracé quelque chose dans ta vie. Et il veut que tu marches selon ce qu'il a tracé dans ta vie. C'est pour moi mon frère ma soeur. Je t'en prie à prendre conscience. Parce qu'il y a une réalité après la mort. Alléluia. Une réalité qu'on ne vous prêche pas. Il y a une réalité après la mort. Réalité à laquelle que l'on fasse tous ceux qui mourront. Mais toi qui m'écoutes, quelle sera ta destination après la mort ? Où ira ton âme après ta mort ? La vie qui est là, quand il est réservé au choc, 2008, une fois. Après quoi, vienne le jugement ? Après la mort, vienne le jugement. Mon frère ma soeur, Jésus-Christ connaît ce que tu vis. Il connaît ce dans quoi tu es. Il connaît la vie des puretés que tu mènes. Soir de cette église. Soir de cette église. L'église de maman pasteur. Soir de cette église. L'église de maman prophétesse. Soir de cette église. Il ne peut pas permettre la femme. Il ne peut pas permettre la femme d'avoir autorité sur l'église. Toute église dans laquelle la femme peut autorité. Toute église dans la femme dans laquelle la femme prêche la parole. Ce sont les églises de l'enfer. Soir de cette église de l'enfer. Soir de cette église qui vous séduit. C'est Jézabel. Il n'est pas permis à la femme de prêcher de prendre autorité. Il n'est pas permis. On vous dit non. Le Seigneur est donné à tout le monde. Mais la femme de Dieu est écrite. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner de prendre autorité. Mais toi, tu donnes ta tête à la femme de te plier pour toi. Tu es maudit. Tu es sous la malédition. Soir de cette malédition, les temps sont finis. La vérité, vous la connaîtrez. Elle vous affranchira. Seule la vérité peut vous libérer. Seule la vérité peut vous sortir de tes lèvres. Seule la vérité peut vous libérer de la guerre de mensonge. On vous a menti. Tout le temps, on vous a menti. On vous a dit que Dieu est amour parce que tu veux dire que Dieu va te pardonner. Non. Tu ne connais pas Dieu. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas pour que toi, tu sois dans le péché. L'amour de Dieu, ce n'est pas que tu t'habilles ceci. L'amour de Dieu, ce n'est pas que tu fumes la cigarette. L'amour de Dieu, ce n'est pas que tu touches avec les femmes d'autrui. L'amour de Dieu t'appelle à la répétence. Est-ce que tu ne vas pas te répandir ? Est-ce que tu ne vas pas te répandir ? Réponds-toi, les temps sont finis. Ne mets pas dans ton péché le péché qui te range. Le péché qui te range. Et si le jour ne passe pas sans que tu ne combats ce péché, tu n'es pas à l'aise. Viens, nous allons prier pour toi. Toi qui es fatigué, toi qui es fatigué de tes fardeaux, toi qui es fatigué de porter les fardeaux de masturbation, viens, nous allons prier pour toi. Jésus va te libérer. Toi qui es fatigué, ton mari de lui, viens, nous allons prier pour toi. Mais tu m'as venu, tu vas t'avoir de répandir. Tu vas jeter tes mèches. Tu vas brûler ta colère. Les te rissessines, les bagnes que tu as portées, les féris que tu as mis. Les femmes qui mettent des féris, ce sont des vampires. Elles sont des vampires. Toutes femmes qui mettent des fausses sont des vampires. Parce que de mon Dieu, ce sont des vampires qui mettent des péris au doigt. Je ne t'ai pas créé avec des féris. Je ne t'ai pas créé avec des lansons. Non, tu t'as donné des sombres naturellement. Il sait que tu as besoin des sombres. C'est pour être la place des sombres. Mais toi, tu crois que tu n'as pas bien fait. Et tu vas jeter des sombres. Tu n'es pas un vampire. Tu n'es pas un vampire. Les femmes qui mettent des paniers au doigt sont des sorcières. Parce qu'elles sont traitées dans la même manière que les sorcières. Ce que je vous dis, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Je suis venu pour vous annoncer la vérité. Ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. C'est ça qui va vous sauver. Vos partenaires n'aiment pas vous dire la vérité parce qu'ils savent vos tifs, ils savent vos offrandes. Ils veulent vous faire échafaudre à l'église avec vos péchés, avec vos ordements, mais ne veulent pas vous dire la vérité. Mais la vérité a tenu son jour pour vous libérer. Chantez de sa cage. Jésus revient. Jésus a la porte. Jésus-Christ a la porte. Ne mourrez pas dans le péché. Ne mourrez pas dans l'illusté. Ne mourrez pas dans l'alcool. Mon frère, on t'a conduit pas à l'effet paxe parce que tu en as mal de la vie. J'ai pratiqué de la vie. On t'a dit non, allons voir le poste. Le poste, il a des relations. Quand tu vas rentrer en relation avec lui, ta vie va changer. Tu vas conduire des factures. Eh bien-aimé. Bien-aimé, ce point, c'est Satan. C'est Satan lui-même. Satan ne peut pas t'aimer. Bien-aimé. Si Satan te donne 1000 francs, il va te récupérer au moins 1 milliard. Si Satan te donne un franc, il va te récupérer au moins 1 million de toi. Satan méchant. Satan ne me chante. A pas danser les gens de Satan. Chantez de sa cage. Jésus-Christ a dit qu'on ne sors pas. Viens me voir. Je dois prier pour toi, tu vas sortir. Parce que Jésus a libéré des satanismes. Jésus a libéré des sorciers, des grands sorciers. Jésus a libéré des faits qui charrent. Mais Jésus va te libérer aussi. Il est prêt à la mettre. Viens. Viens, mon bien-aimé. Viens, mon bien-aimé. Les papels, viens à Jésus. Faut pas avoir honte. Viens. Viens, 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 à Jésus. Sous-titrage C'est parti ! 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 On dit « Père » à l'âme de quelqu'un qui va souffrir. On dit « Père » à l'âme de quelqu'un qui va souffrir. Mais quelqu'un qui va en peur, on ne lui dit pas « Père ». Non, il va en peur, il va en peur, il va en peur, le monde vous a trompé, le monde vous a mendicé, le monde vous a tupé, soyez de ce monde. Ce monde est mort ! 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 Il fait loi sur la terre ! Tout ce qu'on peut faire qui plie, mais c'est de l'ascurité ! 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 Enlevez ces choses ! Dieu ne vous a pas créés ! Dieu vous a créés simples ! Vous verrez simples ! Ne cherchez pas des complications de votre vie, c'est le diable qui vient compliquer les choses, c'est le diable qui vient remettre en compte les parents qui disent qu'on vous donne. L'expression finit, réveillez-vous, réveillez-vous, sentez de la méchanceté, sentez de la méchanceté. Le diable a volé ta conscience, tu n'es pas libre de toi, c'est quand tu fais pitié, viens à Jésus. Quels que soient les pibes que tu as commis, il dit, venez pour les dents, même si vos péchés sont comme aboisifs, ils seront pleins. Le diable, il va blanchir vos péchés, il va blanchir votre vie. Ne rejettez pas la méchanceté, ne rejettez pas la méchanceté de Dieu. Le jour, quand tu vas encore frêler, l'ange de te va te croiser avec son épée. L'ange de te va te croiser avec son épée. L'ange de te va te croiser avec son épée. C'est pourquoi vous avez des avantage à vivre. Il vous réserve la vie et qu'il y a même dans le monde. Moi, il ne veut pas faire des jeunes mères. Quand le Seigneur nous parle, il y a beaucoup de jeunes mères, maman. Regardez votre âge, vous avez perdu les petits-fils, vous avez perdu les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, les jeunes. ... Les gens sont finis. Les gens sont finis. Les gens sont finis. Je vais m'attraper. Les gens sont non plus en enfer. Il n'y a plus de femmes en enfer. Les femmes sont nombreuses en enfer. L'enfer regonce plus de femmes. Le diable n'aime pas les femmes. Aujourd'hui, les femmes ont trouvé une mode pour croiser la peste. Les femmes qui croissaient la peste en enfer, les devons choisir des fers rouges et pèsent le corps. Les femmes pèsent ce qu'on croise. 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 non c'est pas possible c'est tout ça ça c'est tout ça c'est tout C'est parti ! 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 courante aujourd'hui, même les petits-enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus de vierges sur la terre. Toutes les femmes sont déviagées. Malheureuses. Oh, ma soeur. Toi qui n'étais pas encore déviagée, que la grâce de Dieu repose sur ta vie pour garder sa vigilité pour ton mariage. Éduquez vos enfants. Parents, éduquez vos enfants. Éduquez la pièce habillée. Éduquez la pièce habillée. L'habillement. Accélère la perversité de la vie de vos enfants. Disciplez vos enfants sur la joie qu'ils regardent à la télé. Évitez que vos enfants regardent les tétiers animés. Les tétiers animés sont dangereux pour vos enfants. Vous ne le savez pas. C'est dangereux. Ça initie vos enfants dans l'occultisme. Ça initie vos enfants dans la sorçonnerie, dans la franc-maçonnerie, dans l'homosexualité. Vous ne le savez pas. Évitez que vos enfants regardent les écrans pour que vos enfants soient purs, qu'ils ne soient pas infectés par le courant de demandes. Parents, insultent l'enfant sur l'enfant du Seigneur. Inclus-le sur la vérité. Dis-le la vérité. Si tu mens devant ton enfant, comment tu veux qu'il te dit la vérité ? Les enfants copient les parents. C'est ce que tu es que ton enfant va copier. Tu mens à l'enfant et tu dis à l'enfant de dire la vérité. Tu les prépares au mensonge. Tu prépares un avenir tangerait pour ce pays. L'enfant. La�� une entreprise. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La tentation finie. Le chôme de l'issage a pu être le dernier. C'est pour une lune de l'autre. C'est pour une lune de l'autre. Mais avant de reprendre le repos, c'est pour votre attention. C'est parti ! 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 Alléluia ! La servant de l'éternel, la servant de l'éternel, Marie-Ester, un message pour le peuple de Dieu qui décide, Alléluia ! Les femmes vertueux sur le terrain, gloire à Jésus ! Les servants de la servant de l'éternel, servents de l'éternel, servants de l'éternel, loire à Jésus ! Il n'y a pas vu que on ne prie pas à l'autre ! Il n'y a pas vu que l'Arabassass tu es le bon ! Il n'y a pas vu que ça annoncer ! Il n'y a pas vu que l'ambiance solant les forces de la repassass, le sangu valentagne, l'ennemi de prière !